je viens m'adresser à tout le peuple de guinée avant tout et dans cela bas je suis désolé je suis obligé de mentionner les ténèbres à barre l'ethnocentrisme vous savez que moi je suis ne suis pas comme ça vous savez quand même voilà donc désolé pour toute personne qui va pas bien comprendre le message mais mon message c'est dans tout le positif cette question est pertinente en guinée on se pose la question on se pose la question et on se repose à chaque fois les futurs sont en conflit avec les hommes guinéant et j'ai mentionné j'ai mentionné de tous niveaux parce qu'à commencer par les dirigeants même les petits momodou veulent femme peule quand je vais rentrer en détail vous allez comprendre vous même dans cette question a duré en guinée on se pose la question pourquoi toujours les autres ethnies les forestiers les malinqués des sous sous se posent la question pourquoi toujours quand il ya scandale sexuel quand il ya scandale d'argent quand il ya scandale avec les hommes entre hommes et femmes en guinée c'est toujours l'ethnie peule qui est mentionné là bas c'est toujours il s'agit toujours d'une femme peule d'une fille peule pourquoi pourquoi à barre l'ethnocentrisme je vous l'explique aujourd'hui avec tout le respect avec tout l'amour je vous explique aujourd'hui en toute vérité je vous l'explique aujourd'hui parce que je vous ai dit ma particularité c'est que c'est que les gens disent en coulisses la question que vous vous posez la réponse ne se trouve pas ou bien les gens ont des poils sur la langue de venir vous l'expliquer c'est ça moi je viens je vous l'explique à haute voix c'est ça moi je viens je vous explique haut et fort je suis là pour éclairer vos cerveaux je suis là pour vous faire des événements pour vous enlever dans vos doutes voilà donc si beaucoup de blogueurs si beaucoup de communicants et communicantes ne vous ont jamais éclairé pourquoi pour qu'en fond on va finir avec cette histoire aujourd'hui moi je vous enlève dans les doutes prenez vos tabourets installez vous très bien écoutez la guerrière internationale et nationale annie de l'oeuvre je viens vous donner certes ça sera pas tout mais oui au fond au fond au fond c'est ça c'est que moi je vous dis croyez à ça je vous ment pas je vous ai jamais menti je vous mentirai d'un maximum de partage pour le direct avant de continuer merci pour vos messages bonsoir ici bonsoir soit salier abdallah gallo angéline mamie merci pour tes coeurs et malayonso tu es trop belle merci et toi de même voilà donc le frapponnement commence pour de vrai vous voyez peuple des guinées frères et sœurs guinées la question que vous vous posez toujours ça pose même des conflits entre les ethnies j'ai vu ici des peules des blocages peules des communicants en tout cas qui sont sortis ici se défendre quoi pourquoi toujours vous accusez l'ethnie peules pourquoi toujours chez nous les femmes peules mais avant même de de avant même de se défendre donne d'abord quelles sont les raisons et puis voilà les chambres comprendront mieux sans d'être c'est quelqu'un voilà les raisons pertinentes de ce fléau oui c'est désormais un fléau les tini peules et gâtés les tini peules et critiqués à cause de sa sûreté de ses doutes aujourd'hui ce ne sont pas les filles ce ne sont pas les femmes peules le plus grand défaut reste aux hommes guinéant de tous les niveaux comme je l'ai mentionné à commencer par les dirigeants commencer par les hommes qui ont les moyens les hommes qui n'ont pas les moyens mais en guiné même les petits moments devraient la voie femme peu tout ne dépend pas des femmes peules ce qui dépend d'elle j'arriverai là bas tout de suite je vais leur cracher cette vérité et puis je vais leur donner des conseils à l'appui oui c'est ça qu'ils sachent mais pour commencer retenez très bien que ce ne sont pas les femmes peu ce ne sont pas elles elles sont désolées ce sont les hommes guinéant de tous les niveaux ce sont les hommes guinéant vous voyez l'homme guinéant je ne sais pas à ce comportement l'homme guinéant est très attaché à l'ethnie peules aux femmes aux filles peules il n'y a pas d'homme guinéant qui ne rêvent pas de sortir avec une fille peule l'affaire de filles peules des hommes guinéant c'est dur c'est comme eux un mystère à découvrir la fille peule est pour tous les guinéant un mystère à découvrir tout homme guinéant mon truc là c'est à l'éveu que je vais aller le reste en même temps voilà il y a beaucoup d'oré là c'est comme ça quelques fois ça reste pas on s'en fout donc les hommes guinéant de toutes classes les dirigeants à commencer par eux dirigeants ceux qui ont l'argent même le plus pauvre hommes guinéant vont avoir une femme peut vos sorties avec une femme peut même s'il n'arrive pas à le marier mais quand même ils vont sortir avec une femme pour que cela reste dans sa vie comme l'histoire pour l'homme guinéant la beauté guinéenne est basée sur les triples sur les filles peules pour les hommes guinéant sortir avec une fille peule c'est un mystère c'est de la machie faut qu'ils le fassent même s'ils sont mariés ils préfèrent tromper leur femme avec des filles peules combien d'hommes guinéant mariés ont trompé leur femme avec des filles peules combien d'hommes guinéant venez de m'attire sortir avec une fille peule pour l'homme guinéant en général commencé par les dirigeants c'est une magie à découvrir c'est un mystère à découvrir alors ces hommes mettent dans la tête des filles peules qu'elles sont les plus belles qu'elles sont les plus arrivées qu'elles sont trop magnifiques de sortir avec elle c'est la dernière des choses à faire c'est la dernière mission accomplie c'est un truc inévitable c'est de la magie à découvrir donc bien que toutes les femmes guinéennes sont belles oui la guiné est une beauté tout simplement parlant de beauté se parler de la guinée parler de la guinée se parler de beauté ok donc toutes les femmes guinéennes sont belles les femmes guinéennes surtout les plans toutes les ethnies sont belles regardez les femmes malignes que visage bien placé nez bien pointu les bouches faut laisser ça regardez les femmes forestiers voient la fesse voient la belle forme voient la hanche voient la si elle va aussi devenir mince voient la forme miss mannequin qui est là regardez les fils soussous et à la visage bien arrêté voient la fesse voient la c'est à dire si elle va devenir mais c'est 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 une forme de mise qui est là les filles peurs aux celles même qui ont pris le dessus donc toutes les femmes guinéennes en général sont belles les hommes guinéens vous mariez avec n'importe quelle femme guinéenne c'est ravissant ça vous suffit vous avez une belle femme vous mariez avec n'importe quelle ethnie pourvu qu'elle soit guinéenne ou qui que ça soit c'est super en tout cas l'intérieur de la guinée y'a pas on n'a pas dit qu'il n'y a pas des vilaines femmes mais 80% ce sont des belles femmes surtout l'étendue du pays surtout l'étendue de la guinée c'est comme ça ça y est mettez ça dans votre tête mais ce n'est pas ça dans la tête des guinéens les hommes guinéens se disent que quand on parle de la beauté guinéenne ce sont les filles peules alors c'est dans cela même s'ils sont mariés et partent tromper leur femme avec les filles peules ils mettent dans la tête des filles peules qu'elles sont les plus belles nuit et joue ces hommes font de l'éloge aux filles peules qu'elles sont les plus belles que sortir avec elle c'est la meilleure des choses à faire ces hommes ces hommes les dirigeants aujourd'hui prenez prenez de l'indépendance jusqu'aujourd'hui quel président de la république n'a pas épousé une femme peule même s'il n'a pas épousé quel président de la république n'est pas sorti avec une fille peule qui les militaires l'armée guinéenne quels militaires ne sortent pas avec fipeule quels militaires guinéens ne cherchent pas à sortir avec fipeule ils sont tous sortis avec et s'ils ne sont pas sortis avec ils rêvent de le faire tous les hommes guinéens ont le rêve de coucher avec femme peule je les demande c'est écrit se signer se cacheter dans leur tête les filles peules sont belles les filles peules sont belles j'ai vu des exemples proches j'ai des parents mariés des hommes qui ont trompé leur femme avec des filles peules ce que je vous dis là je vous le parle avec preuve en connaissance de cause donc c'est ce qui est le gros problème ce sont ces hommes ce sont ces hommes qui pensent que y'a pas d'autres femmes en guiné plus belle que les filles peules ce sont ces hommes qui laissent même si leur femme est belle comment comment ils laissent ils sortent pour aller tromper avec une fille peule dans cela aussi comme maintenant ces hommes ont mis cela dans la tête des filles guinéens des filles des filles des filles guinéennes et des filles peules qu'elles sont les plus belles en tout cas il n'y a pas et puis c'est ça ils le disent et puis le pratique il n'y a pas d'hommes qui n'est pas sorti avec filles peules j'ai dit même les petits momodou même les vendeurs d'eau glacée rêvent quand ils se couchent là ils rêvent quand ils voient une fille peule passer comme ça ils rêvent de sortir avec elle ils rêvent celle la plus belle celle qui a joli chevaux celle qui a celle qui a beau visage ce sont les filles peules ce sont les filles peules et ce sont les filles peules en tout cas les filles peules ont battu le record de la beauté guinéenne vous avez ce trophée soyez fiers de vous oui c'est aussi une fierté ça c'est aussi une fierté le problème c'est au niveau maintenant où les hommes exagèrent donc c'est dans cette exagération des hommes qui peut plus belle les filles peules et filles peules cette magie à découvrir les dirigeants restent dans ça ou ceux qui ont peu d'argent ils restent dans ça ils mettent cela dans la tête des filles peules et voilà et voilà qu'ils sont pas tous prêts à épouser des filles peules sinon on n'allait plus voir d'autres études se marier les filles malignées n'allaient plus se marier les filles forestières n'allaient plus se marier les filles soussous n'allaient plus se marier partagez au maximum est ce que vous connaissez les vrais sujets est ce que vous connaissez les vrais sujets vous savez détecter les vrais sujets partagez au maximum c'est un vrai sujet qui est là beaucoup ont envie d'écouter ce direct et beaucoup doivent écouter ces vérités je vous ai dit je dis moi ma bouche là les sacrés oui les vérités que vous avez peur de dire c'est ça moi je viens dire les vérités que les gens reculent pour dire c'est ça moi je viens dire moi les peules me connaissent ils vont pas me lapider savent que je les dis la vérité ils savent que je les aime et d'accès dans cet amour là je les dis la vérité moi les guillemets y'en m'en connaissent ils savent que je les aime et je les dis la vérité j'ai pas de barrière comme je sais avec quel je parle donc rien ne m'empêche de venir dit la vérité lorsqu'il s'agit de ça mon sujet l'a été préparé à longtemps mais comme vous savez je suis actuellement depuis l'année passée très pauvre en temps donc je prépare les sujets puis je cherche maintenant le temps pour venir le lancer donc partager au maximum c'est un vrai thème qui est là alors ces hommes la mettre dans la tête de ces femmes des suples qu'elles sont les plus belles que sont les plus magnifiques et alors je ferai tout pour toi et alors je ferai tout pour toi et ils oublient que tout de même tout de même les filles guinéens ne toutes elles sont belles c'est dans ça par exemple si c'est un cadre malinqué on la capra un cadre malinqué qui allait épouser une femme malinqué mais il ne faut pas laisser la fille peule partir son mystère sa magie qui doit coûte que coûte le découvrir coucher avec une fille peule même s'il va pas épouser la fille en tout cas il met dans la tête de la fille qu'elle est la plus belle qu'il est même prêt à l'épouser pendant ce temps il est parti au mandingue il a épousé sa femme malinqué elle est assise à la maison c'est elle sa femme sa femme est aussi belle sa femme est aussi belle mais quand on a fait de plus de filles peules la jeudi sa pérille dans leur tête c'est un mystère c'est devenu c'est devenu autre chose même on doit les laver on doit faire sacrifice aux hommes guinéens à cause de leur femme peule leur affaire de femme peule est trop dure on doit laver les hommes guinéens ils ont dans la tête que femme peule femme peule je dois seulement coucher avec femme peule je dois seulement tremper ma femme même si je suis mariée oh avant la fin de ma vie il faut que seulement je couche avec femme peule ils ont ça dans la vie mais à un moment donné il faut pas exagérer donc il n'est pas prêt à épouser la fille peule il a sa femme malinqué mais ah il doit découvrir sa magie doit découvrir son mystère c'est dans ça il le reste et puis voilà les promesses sortent je vais te payer ça tu es la plus belle je vais te faire si je te fais ça il va même promettre le mariage et puis il ne fait pas donc c'est au fil du temps la fille peule aussi va réaliser qu'elle est utilisée la fille peule aussi réalise qu'elle est utilisée et se dit bah si je suis la plus belle comme tu le dis bah si je suis ta magie si je suis ton mystère à découvrir pourquoi j'ai besoin de que tu sois traité de la sorte et tu me traites pas comme ça la fille a dans la tête maintenant qu'elle est la plus belle oui les filles peules croient en ça elles ont aussi ça dans la tête et donc elles sont là maintenant avec ces gens d'hommes 1 1 qui me dit ça maria madjoul de diallo et en foule à et c'est mieux mon foulard est là j'ai enlevé mon foule à aujourd'hui même si j'ai enlevé le foule à la je serai on dit tu parles parle comme ça le foulard est où d'abord le foulard est là maria madjoul de patronat ma patronne à la foulard est là j'ai apporté ok mais même si je ne parle pas de foulard je suis en naturel hein c'est le carré mon va respecter ma patronne à parler donc la fille a ça dans sa tête mais tu m'as dit ah les gars là ils me prennent pour qui tu m'as dit toujours maria madalanda bas c'est toi la plus belle je veux te poser ceci c'est ça pendant cet an toi tu as ta femme à la maison tu fais toi ta femme donc moi tu m'utilise un du lundi on dit moi si tu n'as pas couché avec moi là tu n'es pas content si tu n'es pas venu me voir là tu n'es pas content si je t'envoie pas des belles photos de beaux souris là tu n'es pas content et puis et puis et puis tu m'as rempli ce que tu me promets tu me traites plus tu me maries plus c'est là les conflits commencent la fille peut se dire bah si je suis ton mystère bah si je suis la plus belle comme je le dis bah épouse moi bah j'achète ma voiture bah fais ceci à la plus belle femme on l'offre de l'or là à la plus belle femme on la traite comme il se faut là quand c'est ce que la fille peut se dire c'est là toujours mes frères et soeurs les conflits commencent le gars a mis dans la tête de la fille peut qu'elle est la plus belle donc elle mérite la place de la plus belle aucune autre ne va être plus belle qu'elle maintenant c'est là maintenant le gars a envie de bien traiter sa femme il a aussi envie de traiter la plus belle au dehors oh mon cher l'homme dirigeant guinéen est là l'homme guinéen est là maintenant sa vraie beauté c'est celle qui est à la maison ou bien c'est celle qui est au dehors question c'est là leur conflit commence un deux trois la fille peut l'énerver la fille peut se vancher si c'est quelque chose je ne sais pas quoi où c'est dehors en tout cas la fille est fâchée même si c'est moi la place de la fille peut l'énerver je me fâche tu me lasses toujours d'aider tu me lasses toujours des fleurs oh ma chérie oh tu es plus belle oh chouchou aussi ça pendant ce temps toi tu vas bien traiter ta femme malinqué mon cher mon cher dirigeant homme 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 malinqué là comme l'exemple on a pris là je suis la plus belle et puis tu vas me laisser aller encore avec quelqu'un d'autre ou bien les hommes sont infidèles de nature il va aller dire maintenant la fille peut tu es la plus belle pendant ce temps il est en train encore de tromper la fille peut l'avec une fille forestière donc la fille peut va vouloir se vancher et elle a ça dans la tête elle se dit qu'elle est la plus belle donc tout ce qu'elle va faire ça va aller dans ses intérêts donc c'est là le problème ce sont les hommes qui mettent dans la tête des filles même si elles sont belles mais elle augmente ça quand la vie est belle à 50% l'homme là pour prendre ses points lui il multiplie la beauté de la fille lui dit maintenant tu es si tu es un homme quand il apprécie faut écouter et il y a l'influence humaine qui est là la fille est influencée par ça et si elle ne se trouve plus dans le beurre comme il se doit si elle ne se sent plus bien traité comme une fille belle doit être traitée si elle ne se sent plus traité comme on lui fait ses éloges donc elle est fâchée elle se vache d'une manière ou autre voilà pourquoi ces hommes là sont toujours en conflit avec les filles peules c'est eux qui commencent ce sont les hommes guinéens qui commencent et puis les filles peules termine est ce que vous comprenez le sujet est ce que vous comprenez si vous comprenez vous mettez les coeurs mettez les coeurs quand la prophétesse a en train de prêcher appelez-moi désormais la prophétesse anne c'est de ça qu'ils sachent je prêche quand il faut je prêche quand il faut même dieu a dit mon peuple péri par manque de connaissances les guinéens vous périssez par manque de connaissances ce sont beaucoup de plans à partir d'aujourd'hui sur ce sujet pertinent pourquoi toujours les filles peules pourquoi toujours les tini peules ne vous posez plus alors des questions j'aimerais que vous ne vous posez plus des questions parce que la prophétesse anne a tout éclairci aujourd'hui et donc c'est ça donc c'est ça tous les hommes guinéens sont assoiffés affamés à découvrir la beauté de la femme peule tous les hommes je ne sais pas pourquoi je ne saurais pas vous dire pourquoi mais ils ont tout ça dans la tête on vit peule on vit peule des filles là sont déjà épousées par leurs frères vous voyez les peules sans vous offenser les hommes peuvent là se marient difficilement avec une autre femme d'une autre étnée difficilement les hommes peuvent se marient difficilement avec autres femmes d'autres d'étendues c'est rare de voir un homme peut marier une femme malinquée c'est rare de voir un homme peut marier une femme forestière c'est rare de voir un homme peut épouser une femme sous sous ils sont toujours entre eux et non peut épouser toujours une femme peule. Donc, si ces femmes peules sont jolies, oui, on reconnaît ça. Sans jalousie, c'est-à-dire que quand ton ami te dépasse sur un plat, il faut le reconnaître, Dieu va te bénir. Oui, elles sont belles, mais voilà, elles sont déjà épousées par leurs frères. Leur frère même reconnaît leur beauté. Voilà pourquoi les épouses, ils ne s'admissent pas avec elles. Les filles peules sont déjà bien, bien, bien épousées là-bas au Fouta. Mais maintenant, vous les hommes en général, vous avez maintenant ce mystère à découvrir pour quelles raisons? Pour quelles raisons? Pour quelles raisons? Vous mettez trop de choses dans la tête de ces filles. Maintenant, je passe sur vous, les filles, maintenant. Vous savez, les filles peules, je m'adresse à vous, maintenant, avec tout le respect, en vous conseillant, la plus conseil de soeur. Conseil de soeur et de votre guerrière internationale qui vous aime beaucoup. Bisous à toutes les filles peules. Vous êtes belles, vous êtes chantier, vous êtes intelligente, vous êtes magnifique, vous avez battu le record, de la beauté, de l'intelligence sanguinée. Me respecte pour ça. Mais, ne vous laissez pas manipuler par ces hommes dragueurs. Tout homme dragueur a la bouche douce. Tout homme dragueur a du miel sur sa langue. C'est qui ? Mais c'est bari ! Eh, les baris s'annoncent ici, pas difficile, Annie. Moi, je t'aime pour le mariage. Ah, ouais ! Il va venir défendre les hommes, les hommes peules comme ça. Comme j'ai dit, les hommes peules ne poussent pas à autreitiner la vie. Il est venu me défendre. Les hommes peules, défendez-vous ! Défendez-vous, je veux pouvoir vous défendre. Ce que la guerrière a dit, là, c'est vrai ou c'est faux ? Défendez-vous ! Il y a déjà un candidat qui veut m'épouser. Lui, il est prêt à se défendre, d'accord. Il reste encore, on va voir. Le devant est chaud. Merci de partage. Eh, alors ? Oui, ma chérie, tu as raison. Voilà ! Les filles peules, venez confirmer mes amours. J'ai besoin des filles peules aujourd'hui. Les filles peules, venez, avec tout le respect. Je ne vous classe pas. Mais d'une part, je vous conseille, d'une part, moi-même, je fais votre lutte. Parce qu'on se lève ici et dit « Toujours les filles peules, toujours les filles peules ! » Mais il faut répondre, il y a un adage qui dit « Ne vois pas où tu es tombé ! » « Ne vois pas, ne regarde pas seulement où tu es tombé, il faut voir où tu as glissé ! » Oui, même si c'était vrai, les filles peules sont toujours en problème avec les hommes. Mais qu'est-ce qui cause cela ? Pour quelles raisons ? Ce sont les hommes qui commencent et les filles terminent. Et même si c'est moi, mais tu ne vas pas me blaguer de la sorte ? Tu ne vas pas me blaguer de la sorte ? S'ils vont me venger, je le ferai. Je le ferai, je le ferai. Donc ces filles-là ne le font pas au hasard. Ne les accusez pas seulement et laissez les hommes de côté. Ça ne se fait pas, ça serait injuste. Ah oui, je vois que le débat est lancé. Le débat est laissé parce que ma juju est là. La première de fipeule, elle est là. Ma juju, prends ton tableau et viens t'asseoir. Ouais, ouais, toujours votre nom est là. Fipeule, fipeule, fipeule. Et aujourd'hui, j'ai appris aujourd'hui le fouet pour supporter les gens qui vous sabotent. Et pour dire haut et fort, voilà pourquoi. Avant d'attaquer les fipeules, attaquez d'abord les hommes guinéens en général. Donc ma juju, avec beaucoup de cœur, merci d'être là. Gardez-vous, je t'aime beaucoup, tu le sais. Elle, c'est ma jumelle, fasse ma barre pour que vous sachiez que oui, je suis une fipeule. Moi-même, je m'inclus. Eh oui. Aujourd'hui, je suis l'avocate des fipeules. Et je vous donne en même temps les raisons pour lesquelles, pas seulement leur avocate, et aussi les donner les conseils où elle déraille. Parce que quand on aime quelqu'un, on lui conseille aussi. Donc les filles, les filles, pour que votre nom ne soit pas sali tous les jours là. Écoutez-moi très bien. Pour que votre nom ne soit pas sali tout le temps là. Tous les hommes dragueurs ont du miel sur leur langue. Ont du miel sur leurs lèvres. C'est-à-dire quand ils ouvrent la bouche pour parler là, toi-même tu es là. Tu te crois la plus belle, tu es au ciel. Un vrai dragueur, quand il finit de flatter une vilaine fille, elle va se croire la reine Elisabeth. Elle va se croire la plus belle femme du monde. Pourtant elle est vilaine. Mais les paroles qui sortent là, c'est magique. C'est magique. Magie, je suis de cœur avec toi. De cœur avec toi mon amour. Sois salué, sois salué. Merci d'être là. Je t'adore. Voilà. Donc, ne vous fiez pas à ça. Un homme forestier qui va venir, draguer une fille pull. Oh, tu es comme ça ma chérie. Oh, ma femme même qui est à la maison comme ça. Oh, c'est comme ça. Ma chère, quel que soit son poste, même si c'est un dirigeant, même si c'est quelqu'un qui a de poste à la tête là-bas, même si c'était le président de la République, il faut d'abord te ressaisir. Il faut d'abord te ressaisir. Il faut d'abord te dire, hum, hum. Est-ce que lui là, il ne me flatte pas seulement pour m'avoir dans son lit ? Est-ce que lui là, il ne fait pas ça seulement ? Parce qu'en réalité, vous êtes belles mes soeurs. Non, les filles pull ont battu le record. Mettez les cœurs pour les filles pull, elles sont belles. C'est vrai. Elles ont battu le record. Non, mais ce sont elles les vraies ambassadrices de la beauté guinéenne. Non, mais c'est ça. C'est ça. C'est seulement, on doit être national. On doit partager la joie dans toutes les régions. Sinon, à chaque année, à chaque année, Nice-Guinée devait être une fille pull. Oui, oui, elles sont belles. Elles sont naturellement belles. Oui, oui, ça c'est la vérité. Comme toutes les autres filles, comme j'avais commencé. Mais oui, elles sont belles. Et donc, ne vous laissez pas donc malmener à cause de ça. Quand un homme te met en face de toi, ici, là, il parle comme ça. Un homme forestier. Faut penser, ma chérie. Sache, sache que cet homme-là, sa femme forestière dans sa vie. Il est marié. Il a une fille forestière. Tant que tu vois la bombe qui est derrière elle. Vous connaissez les filles forestières, quand elles veulent devenir jolies ? Taines naturelles, taines noires. Faut venir voir le nez, la bouche. Vous ne voyez pas la guérianie de l'homme qui assiste comme ça ? Forestière 100%, la troisième dame de Seloudalé ? Hein ? Moi-même, je suis un peu jalouse. Comme vous prenez trop nos hommes-là, moi aussi, je vais aller au futa. Moi aussi, je vais me marier au futa. Non, mais on est où, là ? Les filles peules, vous êtes partout. On vous épouse, on vous voit trop. Moi aussi, je vais me marier au futa. On va dire, là, aussi, à y ait son homme, les filles peules. Non, mais sérieux ? Tant que, mes chéries, c'est vrai, vous êtes belles. Mais ne vous laissez pas malmener. Les hommes qui viennent, là, ces dirigeants, là, hein, ils vous parlent comme ça, là. C'est vrai, c'est qu'ils disent, tu es belle. Mais, ma chérie, ne pense pas qu'il va laisser sa femme pour toi. La beauté ne les maintient pas. Même les enfants, aujourd'hui, ne les maintient pas. Ce n'est pas la beauté qui les maintient, aujourd'hui. Ces hommes-là, ils se passent partout. Tu es vilaine, oh, ils sont avec toi. Tu es belle, oh, ils sont avec toi. Parce que, je comprends votre colère. Vous vous laissez partir par ce qu'ils vous disent. Vous croyez en ça. Vous croyez en ça. Donc, vous voyez ce que ça donne. Après, maintenant, vous êtes à les regrets. Vous êtes étonnés. Vous vous dites, mais, donc, tout ce qu'ils disaient, là, ce n'était pas vrai. C'est parce que vous les croyez. C'est-à-dire, tu es belle, croire à cela, merci. Il n'est pas le seul à te le dire. Tout le monde te dit, déjà, dans le quartier, que tu es belle, ma chérie. Tu es intelligente. Toutes mes copines peules sont très belles et intelligentes. C'est vrai. Mais jusque-là, jusque-là, bye-bye. Goodbye, jusque-là. Mais le reste, maintenant, oh, je suis prête à laisser ma femme pour toi. Je vais t'épouser. Oh, je vais te payer une voiture. Je ferai descendre la lune pour toi. Tout le reste, là, maintenant. Hé, ma chérie. Façon, tu es fille, peut-être, on te dit, là. Je suis aussi fille, il faut rester. Et puis, on me dit ça. On me dit ça. On fait Soussou, aussi. Ils leur disent ça. Ces hommes-là. Les filles, ils leur disent ça. Ils leur disent ça. Ils leur disent ça. Ils nous disent tout ça. Sur ce point, seulement, là, on est unique. On est unique. On est unique. Oh, voilà. Moi, je suis médicale, je suis déjà madame Ba. Je vais d'abord vérifier la même chose qu'il se répète. Je vais vérifier si les Ba la traite bien une femme. Je vais d'abord me demander, hein. Si les Ba traitent bien une femme, je vais épouser un Ba. Je vais devenir madame Ba. Sinon, je vais d'abord vérifier. Si ce sont les diallos, si ce sont les Baris, si ce sont les Souss qui traitent bien une femme. En tout cas, ceux qui traitent bien une femme, c'est comme ça. C'est par rapport à comment on traite bien la femme, comment ils sont romantiques, comment ils sont chantiers, comment ils donnent un cadeau de Saint-Valentin. C'est par rapport à ça, je me marie, hein. Sinon, si un Ba ne sait pas bien flatter la femme, si un Ba ne sait pas donner cadeau de Saint-Valentin, je ne vais pas marier un Ba. Je vais préférer peut-être un Ba, je vais préférer, je ne sais pas, il y en a beaucoup. Ça reste à voir. Parce que la guerrière, elle est très romantique. Il faut que cela soit clair. Vous voyez un tout petit peu. La guerrière va déjà. Donc, mes amours, les filles, ne vous fiez pas à ça. Ne vous fiez même pas à ça. Hé, ceux qui te racontent la pla 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 pla, ils racontent la même chose quand ils veulent draguer une fille forestière. Ils racontent la même chose quand ils veulent draguer une fille malinquée. Ils racontent la même chose quand ils veulent draguer une fille sous-soussion comme ça. Parce que la Guinée, nous sommes toutes belles. Oui, ça c'est la vérité. C'est la femme guinéenne qui gagne. Donc, ne vous fiez pas à ça. Parce que c'est ceux qui vous fatiguent. Vous vous fiez trop à ce qu'ils vous disent. Et en fin de compte, vous vous sentez trahis et vous voulez vous défendre. Et c'est pour vous, on voit. C'est pour vous, on voit. Ce que je vous ai dit là, qui parmi les Guinéens se lève ici pour dire les hommes guinéens font ça aux FIPEL. Les hommes guinéens ont un mystère à découvrir avec les FIPEL. Peut-être qu'ils le savent, peut-être qu'ils ne le savent pas. Mais même s'ils le savent, ils ne se lèvent jamais pour dire ça. Mais quand il y a un petit problème, c'est pour vous, ils veulent. C'est très facile de dire. Oh, pourquoi tu joues vous les TIPEL ? Oh, pourquoi tu joues les filles à la barre ? C'est très facile de le dire. Mais vérifie d'abord pourquoi. Chaque chose a une explication. Chaque chose a une cause. Chaque chose a un début. Et ils le font. Donc, mes chéries, vérifiez bien comme toutes les filles. Comme toutes les filles. Comportez-vous comme toutes les filles. Que leurs éloges là, si ça, ne vous fassent rien. Si c'est un ministre qui te suit, ma chérie, là, je ne te décourage pas. Faut accepter. Nous tous, on cherche notre ministre. Moi, je suis là, là. Si un ministre me drague, il dit, j'ai déjà devant moi. Ce n'est pas promesse, hein. J'ai devant moi un ou un maire et quoi, quoi, là. Il va me donner. Mais je le prends. Et puis, on passe le temps qu'on peut faire. C'est tout. Mais ne mettez pas les organes. C'est ça, je vous dis. Ne mettez pas les organes. Si un président, un dirigeant, vient te draguer, toi, une fille peule, parce que tu es belle, parce que tu as les chevaux lourds, parce que tu es claire, parce que tu as le nez bien pointu comme ça, parce que ton visage lui donne lui-même envie de vivre. Oui, il te voit. Ces jours, son gourmand te sauter. Quand tu lui parles. Et puis, c'est-à-dire, les filles peules, elles ont une beauté spéciale. C'est une fille peule qui devient belle juste à sa voix. Les filles peules ont une voix suave. Quand elle parle, min, min, min. Mais tout ça, ça les urs excite. C'est ça. Votre manière de parler. Parce que vous parlez avec respect. Vous parlez avec humilité. On vous éduque dès à bas âge. On dit, c'est comme ça, une femme parle. Voilà. C'est comme ça, une femme parle avec une voix suave. Une voix douce. Une voix attirante. Donc, même votre voix attire ses hommes. Même votre voix ne laisse pas tranquille ses hommes. Vous aussi, vous aussi, vous avez de la magie. Je ne sais même pas avec elle, n'y a mis d'or dont on vous lave quand on vous met au monde. Vous aussi comprenez. Je comprends aussi mes frères guineillons. Même si j'étais énorme à leur place. Mais peut-être que je refais la même chose. Mais seulement, voilà. Il faut reconnaître son défaut. Encore. Bref. Quand vous avez votre, quand vous avez votre, comment on le dit à Codiva, quand vous avez votre gombo en face de vous, mais mangez ça, mais seulement avec l'intelligence. Si un homme guinéen, un dirigeant vient te draguer, je ne suis pas en train de dire, il faut le rejeter, le fait fessif. Non, moi, ce n'est pas comme ça, je ne suis pas hypocrite, je ne suis pas lâche. C'est que je n'applique pas, je ne conseille pas ça aux autres. Si tu as ton milliardaire devant toi, ma chérie, que ce ne soit pas des mensonges, je te conseille de ne pas croire en ces mensonges. Lorsqu'ils parlent, quand ils finissent de parler, il faut lui dire avec ta voix suave. Merci, merci, c'est comme ça les filles peuvent le parler. Merci. Elles ont une voix mais suave, mais douce, mais attirante. Il faut lui dire tout simplement merci et puis tu passes. Tu passes ton chemin. Maintenant, si demain il te dit, il va venir te chercher, dès qu'il vient, il te donne ton chèque, une fois tu restes chez toi à la maison. Deuxième fois, il t'offre une voiture, tu restes chez toi à la maison. Troisième fois, là où il va t'offrir l'avion ou la lune maintenant, voilà. Tu peux lui donner un petit coup, il n'y a pas de problème. Mais je vous conseille, ne vous laissez pas emporter par le blabla. Et puis on vous promet, pas seulement vous croyez, laissez-vous faire un don, premier don, deuxième don, troisième don, quand on passe. Pour que quand il gâte vraiment votre nom là, vous avez votre intérêt. Il ne faut pas qu'on gâte votre nom dans l'air. Tu n'as pas mangé, on t'accuse. Il faut avoir bien mangé ton ventre bien plein. Ce qu'il va raconter, il n'a qu'à raconter maintenant. Il n'a qu'à raconter maintenant. De l'autre côté, j'ai eu aussi des commentaires là, on dit pourquoi, depuis avant, avant, ça sort dans la télé. On dit, une fille peut la tuer son mari, ceci, c'est ça. Ça aussi, ça dépend des mariages forcés. Vous savez, en Guinée, il y a mariages forcés dans toutes les régions, mais surtout au Futa, ça insiste et ça persiste. Ça insiste et ça persiste. Vous avez vu un seigneur, le commentaire ne veut pas partir. Jésus-Christ. Ça ne peut pas partir le commentaire. Ça ne peut pas partir le commentaire. Je ne suis pas d'accord. au seigneur ne me faisait pas ça c'est comme entier qui était la braVIE je vais le partager j'avais le nôtre la personne j'avais le nom de la personne le reste c'est un vrai plus referent à moi il faut voir voilà mes flours c'est qui bombardent les militaires qu'ils font citra et jolie enfin balletual 16 comedy beats uri c'est trop joli Vous voyez un tel commentaire ? Vous voyez des commentaires comme ça ? Non, mais vous voyez des commentaires comme ça ? Un homme forestier qui dit que les filles peules ont des jolies dents. Les filles peules ont des jolies dents. Donc lui-même, lui-même aussi son fantasme. En une fille peule, ce sont ses dents. Ernest a juste envie qu'il ne fie plein la brasse. Et puis il est au paradis. Vous voyez des choses comme ça ? Quand je vous parle, vous voyez des choses comme ça ? Un forestier qui est fan des dents, une filles peules. Parce que les filles peules, on la voit soif. Les jolies dents. Vous aussi, vous êtes trop belles. On peut faire ça ? On peut être belles comme ça ? Et puis se plaindre ? Vous vous plaignez de quoi ? Qui vous a dit de devenir jolie ? En tout cas, nous, on ne vous a pas envoyé supporter comme ça. Non, bref. Ça, c'était un peu pour rigoler. Vous voyez, non ? Les hommes sont fans de vous. C'est ce que je veux dire. Maintenant, ce qui sortait à la télé, même moi, avant, j'ai vu des cas comme ça. Oh, une fille peule qui a été épousée, qui était mineure, puis on l'a donné en mariage, a tué son mari. Ces choses-là aussi arrivent à cause de ça. À cause de ça. Moi, il n'y a que le capitaine Dadis qui me manque. Hé, Alfa Diallo, toi tous les, va aller à Ouaga. Toi et moi, va payer notre bien. Va aller à Ouaga. Va aller voir le capitaine. OK ? Je te promets ça. Les filles peules sont belles. Ce n'est pas un débat. Mais elles sortent qu'avec leurs frères. Difficilement qu'elles nous acceptent. Et vous aussi, pourquoi vous faites ça ? C'est ça que je disais ici. C'est ça que je disais ici. Ernesto, je vais te chercher une jolie femme peule comme ça. Il y a mon frère Ernesto qui est là, là, vous les jolies filles, là. Venez par là, les jolies filles peules, là. Ne faites pas ça. N'accepte pas seulement votre frère. Il fallait ça aussi vous conquérir par d'autres hommes. Nous, on ne vous a pas envoyé d'autres belles. Je répète. Ne nous fatiguez pas ici. Ne vous plaignez pas. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Quand on passe aussi sur ce côté, voilà, ce qui sortait à la télé, comme je venais de dire et tout ça, ça aussi est dû à ça. Ça, c'est guinéant. Les mariages forcés, les mariages précoces et tout ça. Toutes les ethnies le font. Mais jusque là, ça insiste, ça persiste. Ça cause la même chose. Les parents voient leur fille qui est en train de grandir. Elle est tellement belle. Les parents ont peur. Les parents se disent, mais avec cette beauté, là, elle n'ira nulle part. Peut-être qu'elle risque de tomber enceinte dans notre mort ici. Peut-être qu'on risque de la violer dans les quartiers. Donc, on la laisse comme ça. On la donne en mariage. Il y a ça. C'est une raison. De l'autre côté aussi, c'est... Excusez-moi. C'est pirement culturel. C'est leur culture. Elles se disent que, voilà, à un certain âge, 14 ans, 13 ans, la femme doit être épousée. C'est pour qu'elle reste vierge. C'est dans beaucoup de peur, mais une chose qui n'est pas aussi normale. Donc, jusque-là, la communauté peut faire des mariages forcés, des mariages aux mineurs, des mariages précoces. Donc, cette fille, la part dans son foyer, la fille n'aime pas son mari. La fille n'aime pas du tout son mari. Donc, elle est prête en tout. C'est deux choses. Non seulement la fille n'aime pas son mari, et puis elle a un esprit mineur. Elle ne réfléchit pas pour aller louer encore. Elle a ses chuchis d'enfance. Elle est gâtée. C'est une petite fille qui devait être avec ses parents encore. On est en train de l'éduquer. Parce qu'il y a ce comportement mineur qui est en tout un chacun de nous. C'est l'éducation qui l'arrête. On est révolté. On est rébelle. Même ça, ça, ça. C'est-à-dire, le comportement de rébellion, ça naît à nous. Vous ne voyez pas les petits enfants de six mois, d'un an, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent tirer ici, tu lui donnes à manger, ils veulent jeter la nourriture, ils le jettent. Ils sont là, ils sont gâtés. Et puis, on dit à la maman, ton enfant est gâté. Son enfant est ci et ça. Ça, c'est un caractère qui naît à nous. On a le cœur dur. On pense que dans tout, c'est nous qui avons raison. Les enfants le font. Ils grandissent avec. Et puis, les parents le corrigent maintenant. Donc, si vous donnez un enfant de 13 ans en mariage, cet enfant est encore à l'âge d'être éduqué. Elle n'a pas fini de recevoir les bonnes éducations. Donc, elle n'est pas bien éduquée. Elle n'est pas pour l'insulter. Elle est juste en processus d'éducation. Et vous, vous stoppez son éducation, vous l'envoyez à un mariage et le mari n'est pas son père. Dans le foyer, on n'apprend pas. D'ailleurs, on vient démonstrer ce qu'on a appris, je ne sais pas. Le foyer ici, c'est un milieu de démonstration, de ses expériences. Donc, si la femme n'a aucune expérience, dans toutes les communautés, mais précisément, on est sous la communauté pour aujourd'hui. C'est pourquoi je vous ai dit de préparer mon latirikosa. Je vais voyager au Futa aujourd'hui. Avec tout le respect. Je suis là. Je suis là, les peules, venez me prendre. Si vous voulez me frapper, frappez moi. Moi, je suis votre soeur. J'ai ma nationalité Futa mienne. Ani, il y a sa nationalité Futa mienne. C'est quand je vais épouser de votre frère là-même, vous allez voir. C'est là que je sais de confirmer de plus en plus. Donc, je suis sur vous aujourd'hui. On n'a qu'à vraiment débarquer. Le jour, on descend en forêt là. On sera là-bas en forêt, ils vont nous donner à manger, ils vont nous donner les autres là. Les forestiers vont nous sentir encore. Le jour encore, on débarque au Mandingue là, ils vont nous sentir. Le jour encore, on débarque en basse-côte là-bas, mais les soussous vont nous sentir encore. Nous, on est comme ça, on est des guéris, on voyage dans toutes les régions. Aujourd'hui, on est en Futa. On n'a qu'à bien s'appuyer sur le Futa. C'est comme ça, la fille est en processus d'éducation. Ils le prennent, ils le donnent au mariage forcé, au mariage précoce. Donc, la fille va faire quoi? La fille a encore ce comportement de rébelle en elle. Elle se dit celle qui a raison dans tout. Elle est fâchée parce qu'elle n'aime pas son homme. Elle est fâchée parce que l'homme n'est plus âgé que lui. Elle est fâchée parce que l'homme n'est même pas romântique. Elle est fâchée parce que l'homme ne le traite pas bien peut-être. Elle a beaucoup, beaucoup de rumeurs en elle comme ça. Donc, c'est de ça. On a vu dans le journal avant, avant, une petite fille entre 13 à 15 ans qui prend le couteau qui poignarde son mari. On a vu encore que la fille a poignardé son mari parce que, parce que quant à elle, je ne sais pas, son mari la voyait trop. Son mari lui a juste dit c'est le carré, m'apporte-moi à manger pour que je coupe mon champ. Son mari lui dit simplement, c'était le mois de carré, apporte-moi la nourriture pour que je coupe mon champ. Quand la fille venait là, elle est venue avec le couteau. Elle a poignardé son mari, son mari est mort. Il y a d'autres cas aussi, le mari dormait. La fille s'est levée partie près le couteau, elle est venue éborger son mari. Mais c'est parce qu'elle n'est pas heureuse, c'est parce qu'elle n'a pas une bonne éducation, c'est parce que sa mentalité est encore fermée. Ce sont des actes que cette fille pourrait regretter après mais pas maintenant. Toutes ces actes-là, elle pourrait regretter après mais pas maintenant. Elle a beaucoup de choses à apprendre encore. Elle a beaucoup d'expériences de vie à recevoir encore. Rappelez-vous que la vie est un mystère. On ne le découvre qu'en avançant en âge. À chaque âge, on a une expérience à recevoir. La vie est pleine d'expériences. C'est en avançant en âge qu'on découvre cela. Il y a certaines choses en vivant avec ses parents on ne le découvre pas. C'est quand tu sors dans la société et tu apprends à souffrir et tu le découvres. Donc l'âge compte. L'âge compte beaucoup. L'âge idéal de la femme pour se marier c'est entre 26 à 28 ans. Mais si les filles maintenant on les donne en mariage maintenant 13 ans, 14 ans imaginez ça. Elles n'ont rien appris de la vie. Elles n'ont pas vécu seules. Elles ne sont pas sorties dans la société. Elles ne savent rien. C'est une ignorante. C'est une ignorante qui est là. Voilà pourquoi les vrais hommes les vrais hommes civilisés n'aiment même pas les filles vierges. Parce que même des viages une fille vierge lave en fait ça coûte ça n'est pas bien. Les vrais hommes n'aiment pas une femme ignorante parce qu'il ne pourra rien faire avec cette femme. Les vrais hommes ont besoin des femmes avec l'expérience. Des femmes à la mentalité ouverte. Mais une fille de 13 ans sur le plan des études elle sait quoi ? Elle n'est allée nulle part. Elle n'a pas d'études. Sur le plan de l'expérience de la vie elle sait quoi ? Elle ne sait rien faire. C'est son mari qui va être là à la maison pour lui dire quoi faire tous les jours ? Ce sont seulement les hommes même de basse classe qui font ça. Et ils mettent tout sur la tête de ah je veux une fille vierge ah je veux si je veux ça. Sinon les vrais hommes ont besoin d'une femme à la mentalité qui est ouverte là qui a un peu étudié qui a des expériences mais une femme si ignorant tu sais quoi avec elle ? Elle ne peut que te mettre dans des problèmes ? Ce n'est pas ta femme c'est ton enfant. Tu vis avec ton enfant. Tu dois d'abord l'éduquer après de l'éduquer l'apprendre encore même comment tout faire même au lit c'est toi qui apprends à ta femme comment elle doit te faire l'amour. Ta femme ne tient à rien même pas à la cuisine même pas au lit elle ne se mouvoie même pas comme cadavre. Les vrais hommes n'aiment pas les petites filles non. Les vrais hommes aiment les femmes déjà mûres ça lui donne moins de travail il s'entraide avec sa femme c'est ça on appelle une femme mais ne pas prendre un enfant dans les mains de ses parents et puis tu viens le déposer chez toi mon frère tu as double charge non seulement c'est charge économique c'est charge culturelle éducative et tout tu dois tout faire c'est parce que chez nous les gens se concentrent les gens acceptent les choses sinon c'est un mariage là ne peut que se terminer par le divorce lorsque le mari ne supporte plus sa femme il part le déposer encore il y a de ces cas qui sont comme ça et il y a de ces cas on te dit voilà tu l'as déjà épousé tu le prends comme ça il faut te débrouiller avec ça c'est chez les hommes comme chez les femmes tu souffres dans ton foyer on te dit le mariage est sacré tu ne peux plus revenir mais quand ça ne va pas la femme doit partir quand un homme épouse une femme il rentre et puis ça ne l'arrange pas il doit repartir les déposer je ne sais pas ils n'ont qu'encore mieux l'éduquer en attendant mais chez nous le mariage c'est le mariage on te dit il faut te débrouiller avec chez les blancs il y a trop de divorces depuis longtemps et jusque là sinon chez nous les gens souffrent ça devait être la même quand ça ne va pas on divorce mais chez nous on te dit concentre 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 donc comme tu connais la loi africaine quand tu as épousé c'est une condamnation tu peux plus de séparer d'elle ou de lui donc avant même de faire le choix il faut bien savoir que oui c'est avec lui je veux vivre oui c'est une femme ce n'est pas un enfant oui c'est un homme ce n'est pas une charge ce n'est pas un monstre vous voyez tous ces petits détails personne ne viendra vous donner tous ces détails si ce n'est pas la guerrière internationale Annie de Love et vous êtes là vous ne partagez pas partagez au maximum les personnes ont envie d'écouter ces vérités tout ce que je dis vous même vérifiez dedans est-ce qu'il y a le mensonge dedans même pas je dis la vérité rien que la vérité voilà aussi l'une de ces causes c'est parce que la fille a encore un comportement de mineur en elle la fille a encore un comportement rebelle en elle la fille mérite encore de recevoir des éducations et les parents n'ont pas fait les parents l'ont envoyé en mariage donc cette fille ne peut que tuer son mari cette fille ne peut que causer du n'importe quoi là-bas cette fille ne peut que faire des comportements de barbarie elle n'est pas bien éduquée non mais c'est ça tout vient de l'éducation elle n'est pas civilisée elle n'a pas la mentalité ouverte elle est ignorante c'est une petite ignorante qui est là elle va regretter tous ses actes mais après mais après et ce n'est pas elle Dieu ne lui condamne pas ce sont les parents donc je conseille aussi aux parents floutaniens de laisser les enfants à la maison de les éduquer à la maison et de les éduquer même à l'école aussi les envoyer à l'école quand la fille est vraiment bien préparée 24 ans 25 ans 26 ans comme ça que les filles se marient que les filles choisissent leur propre homme ne choisissez pas les maris de vos filles à leur place laissez-les être matures et quand on est mature on sait faire un choix quand on est mature on sait faire le bon choix si on n'a pas fait le bon choix on ne va pas pleurer au nom de quelqu'un de moi ça sera de notre propre conséquence pas de quelqu'un d'autre à bon attendeur salut on va marier tous les filles intelligentes de la forêt ah oui et là je vous marre ah lui il est décidé ah ouais il faut faire l'exemple on va voir c'est ça vraiment Annie le capitaine il a dit c'était non mon hé capitaine 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 tu as une fan ici d'Alpha Dialogic lui c'est une vraie fan du capitaine vraie fan du capitaine merci merci pour tout ton amour pour le capitaine d'Alice il t'aime aussi il te salue Cécile Bénédicte Bambili bonsoir ma chérie merci pour ta salutation et ta présence j'ai coeur avec toi Adiaba ma chérie deux fois vous ne répondez pas en contact privé pourquoi oh là là quelquefois oui ça manque de temps et tout ça là mais je vais rentrer là-bas je vais vous répondre maintenant mes amours d'accord Adiaba je vais te répondre chérie je vais te répondre voilà donc c'est un point il faut connaître ces détails là si les gens ne vous donnent pas moi avec tout le respect je viendrai vous le dire n'accusez seulement pas les filles peules elles ont aussi leur raison et les filles peules où vous avez tort c'est-à-dire que vous confiez à ce qu'on vous dit et vous mettez dans la tête que oui c'est vous les plus belles oui c'est ci c'est ça ne vous fiez pas à leur mensonge ne vous fiez pas à leur mensonge si vous étiez les plus belles les hommes guinéens n'allaient plus épouser d'autres éthénées que vous mais oh ils épousent leur éthénée c'est normal c'est un truc normal si on ne nous épouse pas nous les filles forestiers on va avoir Mario on va avoir Mario les filles sous sous les filles malinquées toutes les filles nombreuses filles on va faire comment donc ça doit être comme ça ne vous fiez pas à leur mensonge c'est juste pour avoir leur point ils vont vous dire vous êtes les plus belles c'est ci c'est ça tu lui dis merci beaucoup de personnes t'ont déjà dit tu es belle depuis ta famille tes parents te disent que tu es belle toi quand tu te mire dans un miroir tu es belle donc c'est pas c'est pas un homme qui va te venir il te dit tu es belle merci tu passes mais ne vous fiez pas à leur promesse et puis après vous allez être choqués vous allez vouloir vous venger on est fatigué de vos vengeances tous les cas qui viennent là si 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 arrêtez ça maintenant faites vous respecter en ne tombant pas dans leur filet parce que si tout le temps votre nom est dehors là ça aussi c'est pas votre honneur donc évitez ça et puis maintenant mon message de fond maintenant à toute la communauté guinéenne c'est pas seulement une ethnie qui a tort nous tous on a des mauvais caractères on a des bons caractères chaque famille a un voleur dans sa famille chaque famille a quelqu'un de bon comportement dans sa famille voilà chaque famille a un menteur chaque famille a un voleur chaque famille a quelqu'un qui ne voit pas la femme passer chaque famille a une femme qui se comporte mal qui court trop derrière les hommes chaque famille a quand même des choses qui se comportent mal il y a des mauvais comportements partout je vous dis cela veut dire que chaque personne chaque guinéen dans ce contexte a un mauvais comportement ok ceux qui font tous les scandales qui se font là ça pourrait être d'autres filles d'autres études à leur place et si c'est toujours les filles voilà la raison que je vous ai donnée c'est ça la raison frappante et raisonnable voilà et de l'autre côté leur culture c'est leur culture on ne va pas changer on les donne des conseils vous pensez que la vie a évolué la technologie a évolué la nouvelle génération vous pensez que les peuples qui sont à l'extérieur vous pensez qu'ils ne donnent pas des conseils à leurs parents dans les familles vous pensez qu'ils ne refusent pas la dictature vous pensez qu'ils ne refusent pas ces mariages les chanteurs peuples vous n'avez pas vu ils ont chanté ça vous pensez qu'ils ne se rendent pas compte vous pensez qu'il n'y a pas de révolutionnaires dans leur culture vous pensez qu'il n'y a pas des gens qui s'opposent à ce qui n'est pas bon vous pensez qu'il n'y a pas des gens qui ne soutiennent pas ce qui est bon aussi ils savent tout ils sont tellement intelligents les plus ils font de leur mieux mais si on conseille les parents ils ne veulent pas changer ils ne veulent pas changer mais on ne va pas aussi les condamner les parents restent les parents le respect avant tout on ne va pas les obliger à faire ce qu'il faut faire quelquefois on les laisse faire si les conséquences tombent tout le monde va prendre des conséquences maintenant on va se dire maintenant aïe mimi à wadali à yi ne an à wadako fala dako joni non à wadiko fala dako à yi ka à yi conséquence ou ka quodondon non fulu bebe nkadi be konsayayi be konsayayi nene ma be konsayayi baba be hein à yi on va wata 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 yi noudébé on va wata wata jacoudebe wawa da wadoude fous on l'outenit si conséquence ou si joni non conséquence ou on yi fou on yi a conséquence ou il django non wadata django wadata avec mon mauvais foulard là ça va tuer ici non c'est ça c'est ça y a des jeunes révolutionnaires la nouvelle génération ils conseillent leurs parents mais si les parents veulent faire ce qu'ils veulent les parasites te disent tu penses que tu es plus âgé que moi c'est moi ton parent c'est moi je t'ai mis au monde tu ne vas pas changer avec votre culture actuelle ici c'est en Afrique tu ne vas pas changer de culture hein c'est passé tu es parti à Paris tu vas changer de culture la nouvelle génération de pelouse ils souffrent ils conseillent leurs parents ils font paca on les traite de tout on dit qu'eux sont sortis on dit qu'eux sont comme ça ils ne peuvent pas les tuer ils ne peuvent pas rien faire ils les laissent comme ça si les conséquences tombent de main ils apprennent tous de cette conséquence donc la culture ils sont en train d'apprendre aussi des conséquences quelquefois il y a aussi des familles des parents qui comprennent à l'améable et puis les choses changent donc on ne condamne personne et cela c'est mariage précoce je répète pour la dernière fois c'est dans toutes les communautés et toute communauté aussi conseille ses parents mais ce n'est pas comme ça c'est petit à petit on ne les condamne pas on ne les juge pas on ne les frappe pas on ne les fait rien on n'arrête pas de faire ce qu'on doit les faire on les aime telles qu'elles sont on les aime telles qu'elles sont on les aime telles qu'elles sont on les accepte comme ça si ils ne changent pas si les conséquences tombent on apprend tous de là si c'est bon on se rejouent tous de ça donc les Guinéans en général c'est la Guinée qui gagne c'est le rouge jaune ou vert qui gagne vive l'amour fraternel en Guinée vive l'unité nationale de toutes les ethnies confondées il n'y a pas de peines il n'y a pas de malinqués il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis il n'y a pas de forestiers il n'y a pas de malinqués il n'y a que Guinéans vive le rouge jaune ou vert il n'y a que l'ethnie guinéenne il n'y a que la langue française il n'y a que la nationalité guinéenne il n'y a que le drapeau rouge jaune ou vert donc abandonnons nos vieux comportements abandonnons les cultures la pratique des cultures qui ne fonctionnent qui ne nous apportent rien qui fatiguent qui détruisent la fille des innocentes filles et des innocents garçons arrêtons la nouvelle génération il faut bien prendre soin d'eux ce sont les futurs quatre donc ne donnez pas leurs filles comme ça les hommes guinéens en général arrêtez de mentir aux pauvres filles oui c'est vrai elles sont belles mais aussi vous avez d'autres femmes vous suivez aussi les sous-sous vous épousez quand c'est vous les hommes vous épousez vous êtes unis les hommes forestiers vous épousez vous êtes unis il y a des belles filles partout arrêtez de flatter trop les filles les fait croire que c'est elles les plus belles toutes les filles guinéennes sont belles la Guinée est égal à beauté point barre donc arrêtez vos mensonges vos mystères à découvrir là on comprend ça on connaît votre secret là les filles peuls ne vous laissez pas m'amener pas ça c'est ça que la guérilla avait à dire à partir de là en avant j'espère que vous qui m'avez suivi les gens qui vont relire la vidéo vont quitter dans leur doute je vous ai donné les explications en détail voilà pourquoi ce sujet là et là ça insiste ça persiste oh pourquoi toujours les filles peuls oh pourquoi toujours les filles peuls voilà la raison à bon entendeur salut je vous remercie merci pour vos partages merci pour vos commentaires merci pour vos coeurs merci pour vos Ink